Pour le congrès de la SFETD 2021, la commission de neuromodulation va vous proposer une session de neuromodulation dynamique centrée autour du patient et qui dit sauté ou dur du patient dit plusieurs intervenants et pour cela, Aline, qui vois-tu ? Alors je pense aux patients d'abord et ça va être l'occasion durant cette session de vous présenter les résultats incroyables d'une étude qui a suivi plusieurs centaines de patients en situation de vie réelle et je pense que vous allez être assez stupéfait des résultats qui vont vous être présentés aujourd'hui. Philippe, je voudrais me tourner vers toi pour te demander si tu vois une place importante dans la prise en charge de ces patients, de la psychologue. Est-ce qu'elle a un rôle déterminant dans la décision thérapeutique, dans le suivi de ces patients après implantation ? Comment est-ce que tu l'imagines dans le suivi ? Alors quand on dit psychologue et neuromodulation, pour un implanteur comme moi, en gros c'est la recherche d'un certificat de non-opposition, parfois même qu'on redoute. C'est pas du tout comme ça que moi je conçois la place du psychologue dans le cœur de la décision. Le psychologue c'est la personne clé, encore plus que l'implanteur, pour détecter tous les facteurs de vulnérabilité du patient et pouvoir les travailler en amont parce que c'est quasiment systématique. Parce que le psychologue il va pouvoir accompagner le patient et cheminer avec lui dans le contrat qui doit se dessiner par rapport aux objectifs à atteindre d'une stimulation qui ne reste qu'un boost électronique très ponctuel dans un parcours de vie chaotique et sur lequel on veut aider effectivement le patient sur le long terme et pas seulement sur la réponse immédiate. Et le psychologue c'est celui qui va ensuite accompagner le patient équipé et qui va pouvoir redessiner avec lui effectivement là aussi l'avenir et lui permettre de rebondir. Là-dessus, une question de terrain puisqu'on parle des acteurs de terrain. Karine, toi qui es infirmière en centre antidouleur, quand tu reçois un patient que tu es amené à prendre en charge, et qu'effectivement ce patient c'est un douloureux chronique qui est réfractaire, qui s'est fait opérer par exemple du dos, qui a une algodystrophie ou sur laquelle on a tout essayé. Il y a une connotation neuropathique importante aux douleurs. Et toi tu as une tense qui marche chez ce patient que tu mets en place. A quoi tu penses si tu penses tense efficace chez un patient douloureux chronique réfractaire ? En tant qu'infirmière, je vais en parler en réunion de concertation multidisciplinaire afin de proposer au patient une prise en charge plus optimale. Qu'est-ce que tu en penses Géraldine ? Je suis tout à fait d'accord avec toi Karine. Et cette consultation pluridisciplinaire, elle est un moment crucial pour le patient dans sa vie. Nous allons décider à ce moment-là, il va être d'une opportunité thérapeutique qui peut lui changer sa vie. Et il va avoir la possibilité de communiquer avec tous les intervenants qui vont l'accompagner dans cette démarche pendant pour moins une année. Donc effectivement, c'est le moment où on va se centrer sur lui tous ensemble pour prendre la meilleure décision pour lui. Alors oui, je suis d'accord avec toi. Alors on vous donne tous rendez-vous à Montpellier pour notre session neuromodulation le jeudi 18 novembre de 10h30 à midi. On compte sur vous, à bientôt !